Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet important et intéressant. C'est un texte qui est pris d'une recherche sur la répartition administrative des régions kurdes faits par l'avocat Kolo Ali. Parlons des Kurdes, les Kurdes sont connus comme l'une des nations de l'ouest de l'Asie qui s'est installée dans les montagnes qui sont à l'est de la Turquie et l'ouest de l'Iron et aussi dans le nord de la Syrie et l'Irak. Donc les Kurdes sacrifient cette zone-là comme un pays depuis les âges, depuis le temps. Avec les nombreuses significations du mot kurde, on trouve plusieurs significations, on trouve plusieurs choses différentes et depuis les âges, il y avait une nation qui est caractérisée avec toutes les différentes caractéristiques nationalistes. Donc parlons de territoire kurde qui se situe aujourd'hui dans une zone qui se caractérise par les montagnes. Donc quand on dit kurde, on dit montagne. Et aussi les régions qui ont été connues dans l'ancienne histoire avec des noms comme Sobir, Soparto, Cotium, Zamoua, Khoristan. Les pays des montagnes, donc tout cela c'est des pays de montagne, des pays du kurde. Le pays du kurde ne se forme pas avec des frontières politiques, mais comme des bouts de territoire de plusieurs pays comme l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc on trouve quatre pays qui sont frontaliers et on trouve le kurde au milieu de ces quatre pays-là. Donc il a un bout de territoire de chaque pays, Iran, Turquie, Irak, Syrie. Donc alors que les ancestrales kurdes sont les loulous, les huris, les mitaniens, les kashiens, les midiens, les orquiches et les kardoris. Donc dans toutes ces nations-là, on les trouve dans la Jazira syrienne aussi, des montagnes antiquettes. Donc on trouve plusieurs régions, plusieurs départements qui sont appelés Telmozan, Orquiche, Tel-Lilan, Tel-Charir-Bazar et la Ouachokani. Par contre, l'Orquiche, comme c'était une ville religieuse très importante, est aussi un centre de l'adoration de Dieu appelé Koma Rabi, le Dieu principal dans les légendes oryennes, qui s'est réparti de triangles de la rivière de Krabour, qui se trouve entre Turquie et Syrie. De la rivière de Krabour jusqu'à la rivière de la Krabour jusqu'à la rivière de Diyala, qui a contenu également le nord du pays assyrien dans le temps et les montagnes de la zone dans le sud du lac de Vannes en Turquie. Donc, parlons de Soj Tatar, qui était une légende dans l'histoire kurde, qui a pu réunir le royaume Mitanni et les zones qui sont contrôlées par lui se sont réparties entre la chaîne de montagne de Zagros jusqu'à la Méditerranée. Donc, c'est une zone qui se situe bien entre quatre pays que j'ai situé, que j'ai cité jusqu'à juste avant, qui sont l'Irak, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Donc, Soj Tatar était la ville, donc la capitale de Soj Tatar était la ville appelée Serekanie ou Raselayn, comme on l'appelle maintenant sur la carte, ou en arabe, en Syrie, c'est comme ça que c'est appelé, c'est Raselayn. Sauf qu'en kurde, ils l'ont appelée Wachukhanie. Donc, c'était la capitale de cette légende-là qui est appelée Soj Tatar. Donc, parlons de pays kurdes, les pays kurdes, les plus importants à l'époque islamique étaient la Rawadiyah, la Salariah, la Asnaouiyah, la Shaddadiyah, la Dostakiyah, la Marouaniah, la Lariah, et l'Aibouiyah et l'Ardalaniyah. Donc, parlons du gouvernement de Dostakiyah. Donc, le gouvernement de Dostakiyah kurde s'est fondu en 982 et son créateur, c'est Badin Dostak. C'est pour ça que c'est appelé Dostakiyah. Et cela, Dostak a pu contrôler toutes les zones qui sont situées dans la région Ahmed. Donc, c'est un département, une région qui est appelée Ahmed par les Kurdes. Mais c'est en Turquie qui contient aujourd'hui les villes connues comme Diyarbakir, comme Mardin, comme Sirte, comme Badlis, et aussi un bout de territoire de région de Mouche et la totalité de Ardiche. Et aussi les zones de la Zaki. Donc, les zones de la Zaki, de Raah, et aussi un bout de la Jazira syrienne qui a pu contenir également la ville Sérékani, qu'on a parlé juste avant, qui est appelée Rasulain en arabe, qui a été appelée en kurde, qui a été appelée Ouachokani, mais juste après, ils l'ont appelée Sérékani. Jusqu'à la rivière de Dijla. Donc, de, comme j'ai dit, de la rivière Rabouj jusqu'à la rivière Dijla. Tout cette zone-là a été contrôlée par les Dostaki. Où on trouve aujourd'hui toutes les villes comme Darbassiya, Amouda, Pramshlo et Deryk. Et aussi, le pays de Dostaki a duré environ 100 années. Donc, c'est énorme quand même. Kurdistan a été divisé pour la première fois entre les Safoïs et les Ottomans après la bataille de Chaldiron en 1514 et pour la deuxième fois après l'accord de Sikbiko en 1916. Merci de nous avoir recrutés. Merci à vous. Merci à vous.